Ça vous tente de devenir musicien, puis vous voulez être sûr d'avoir de la job? Jouer de la baie! Aujourd'hui, on va se concentrer sur la guitare basse électrique. Une des caractéristiques qui diffèrent entre les modèles et facilement observables, c'est le nombre de cordes. Introduit en 1951 par la compagnie Fender, la basse électrique 4 cordes était à l'époque et encore aujourd'hui le modèle le plus couramment utilisé par des professionnels, par des amateurs, dans tous les styles. C'est aussi celui qu'on suggère pour quelqu'un qui veut s'initier à l'instrument. Introduit un peu plus tard sur le marché, en 1965, la basse électrique 5 cordes offre une plus grosse corde supplémentaire sur le manche de l'instrument, élargissant le registre des basses fréquentes. C'est un choix très populaire dans les styles comme le rock progressif, la jazz fusion, beaucoup de variantes du métal. Des basses 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes, c'est quand même répandu sur le marché. Il existe aussi des choses un peu hors normes comme des 7 cordes, des 8 cordes, des 10 cordes, des 12 cordes aussi. La plupart des guitares basses électriques sur le marché sont munies de frettes. Comme vous pouvez voir ici, les bords verticals sur le manche servent à délimiter les notes sur le manche de l'instrument. Il faut aussi faire mention de la variante des guitares basses électriques frettes qui n'ont pas de frettes comme les autres et qui ont un son qui ressemble beaucoup plus à celui de la contrebasse. On se fait poser beaucoup de questions en magasin concernant les pick-up, ou en bon français, les micro-magnétiques. Il existe trois grands types de pick-up de bass. Il y a le pick-up précision, le pick-up jazz et le pick-up humbucker. Le pick-up de style précision est idéal pour quelqu'un qui veut un son plus enrobé, plus égal. C'est un pick-up qui est réputé pour promouvoir le son naturel de l'instrument. Les pick-up jazz ont un son beaucoup plus clair, plus mordant, avec plus de mid que les pick-up précision. Grâce à leur configuration qui comporte deux paires d'aimants par corde. Et finalement, le pick-up de style humbucker, le choix de prédilection pour quelqu'un qui veut un son plus moderne, dans certains cas plus agressif. Ce pick-up a comme avantage de faire moins de bruit de fond et ça peut être très pratique lorsqu'on joue à haut volume. Il existe une autre variante directement liée au type de pick-up sur les guitares basses électriques. C'est la variante soit active, soit passive. Ce qu'on appelle une basse active, c'est une basse équipée d'un système alimenté par une batterie. Ça permet, dans la plupart des cas, d'avoir une basse qui va avoir plus de gain, plus de volume. Les basses actives offrent un système d'EQ préamplifié qui offre souvent plus d'options, plus de précision dans l'ajustement du son de votre instrument. Les basses passives ont en général un son plus naturel, plus dynamique. Un des avantages majeurs des basses passives, c'est qu'il n'y a pas de batterie à changer. Si vous préférez le son des pick-up passifs, mais aimez bien la polyvalence des EQ actifs, il existe des basses équipées des deux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre vidéo informative de la semaine. Si vous avez des questions, de précieuses suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Contactez-nous via les réseaux sociaux, la section commentaires, téléphone. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet, denimusic.com. Sous-titrage Société Radio-Canada